En près d'Odelmote, une année un petit peu en dents de scie pour la jeune natation et malgré tout des résultats. Expliquez-nous le secret de votre réussite. Alors la jeune, il ne faut pas oublier qu'on a ouvert la jeune de toutes sortes de difficultés. Donc nous, en tant qu'entraîneur la jeune et nageur la jeune, on aime bien la difficulté. C'est de la difficulté que les nageurs arrivent à se mobiliser. Effectivement, avec tous les problèmes de piscine qu'on a eus, on a pu trouver un bassin, on a pu se mobiliser. Et après, les nageurs font le reste, du moins qu'ils sont motivés, ils savent où ils veulent aller. Moi, je ne fais que les accompagner dans leur chemin de performance. Donc après, c'est tout au bénéfice. Alors nous sommes en fin de saison, quasiment en fin de saison. Vous avez eu des qualités, vous avez remporté plusieurs titres. Un petit peu, quel regard vous portez sur cette saison qui s'achève ? Alors pour nous, quand on vit sur les acquis. J'ai toujours des vieux qui répondent présent à ce genre de compétition. Alors juste une petite parenthèse pour nos amis internautes. Lorsque près de Danimot nous dit les vieux, ils ont entre 18 et 20 ans. Voilà, c'est-à-dire vieux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un bon passé de nageurs. Ils sont en fin de cours dans leur parcours sportif de compétition. Mais ce sont des guides pour mes petits. Je vois derrière, j'ai quand même une petite relève. Je n'en ai pas beaucoup au niveau de quantité, mais la qualité est là. J'ai trois ou quatre petits qui montent le boulard nez. Et c'est bon augure, je l'espère pour la suite, si l'ouverture de la pétine du port se fait très prochainement. Donc on peut dire qu'on s'en sort bien au vu des difficultés qu'on a vues cette année.